Oui, enfin, lors de votre chronique casse-cours avec Fabien Cloutier. Oreilles sensibles s'abstenir. C'est ça qu'ils disent. T'es allé voir quoi, cette semaine? Les peintres du dimanche au Palais Montcalm, à Québec. Oh, ça a l'air gros, ça! T'arrives, stationnement de Place Jouville, tu vois, c'est bien, bien plein. Oui, devant du monde? Non, il y avait pas tant de monde que ça. J'imagine que le monde était au Capitole, en face, pour hommage à Styx, hommage à Supertramp ou Dansons sur le tombeau d'Elvis. J'ai pas eu ça. Les peintres du dimanche, de Robert Lepage à Régis Labeaume, en passant par Jill Barber et Bonhomme Carnaval. Il y a des toiles, là! Oh! Oui! Celle-là, c'est de Fabien Gabel, de l'OSQ. Comme dans Gabel-toile! C'est un beau jeu de mots, ça! T'écris-tu des blagues pour SNL Québec? Oui, c'est chien. Ça, ici, t'as... Oh, si! Mon arc, ça, c'est chien, ben là. Ça, là, ça, là, c'est... Un bricolage? C'est un bricolage. Ça, c'est notre ami P.Y. Vedette de Québec! Pierre-Yves-Laure qui nous a fait ça. Oui. C'est beau. S'il a fait ça tout seul... Oui. Regarde ça. Oui, c'est quoi, ça? Comment tu te sens? Angoissé. Non, non, dis-moi, là, Luc. Comment tu te sens? J'ai peur. Bien, tu devrais pas, parce que c'est Sérénité de Florence K. Ah! La mère de Nathalie Choquette? Exactement. Et moi, je pense qu'elle a copié, par exemple, là-dedans, parce que je trouve que le personnage ressemble beaucoup à Zorino. Ah! L'amant de Tintin! Non, non, le petit garçon dont Tintin abuse dans le Temple du Soleil. Je veux dire, Tintin, là, t'amènes ça à Québec, l'Opération Scorpion le ramasse, je te le jure, c'est la tête de Robert Gillette. C'est Simonac. Oh! Julie Payette fâchée. Non, c'est... c'est Brunilde au flambeau de Robert Lepage. Pas LE Robert Lepage? Oui, Robert Lepage qui a fait ça. Puis tu trouves ça beau? Je trouve ça très, très beau. Parce que c'est Robert Lepage? Non, je trouve ça beau, là. C'est vraiment excellent, cette toile-là. Les acteurs de Québec sont passés Robert Lepage! Robert a déjà prêté ses pantoufles de Bob l'Éponge à mes enfants. Je suis mal placé pour dire que c'est... Aucune crédibilité. Euh... Oh, un flocon! Oui, mais c'est pas n'importe qui qui a fait ce flocon-là, c'est Bonhomme Carnaval! Mais là, là, il va falloir qu'il nous dise quel personnificateur de bonhomme a fait ça. Est-ce qu'il avait ses gants? Est-ce qu'il avait son casque de bonhomme sur la tête quand il l'a fait? Au moins, ça excuserait le fait que c'est l'être de même. Ça, c'est vrai. Ah, ça, j'haïs pas, ça! Ça, c'est notre ami... Je sais pas. Le roi... C'est-à-dire? Régis Labeau! Ah, le petit Régis! Puis tu vois, une grande, grande toile... Qui est grande que lui? Une idée de grande... Ben oui, il est monté sur une échelle pour la finir. Mais Régis, étrangement, c'est beau, et il a fait un horloge, comme la nouvelle horloge de Québec, là, tu sais. Il est midi d'un bord, puis il est midi et une de l'autre. Ben, il a signé aussi. Il a signé Régis, maire de Québec. Hé, c'est tout ce monde-là qui a fait des étoiles. Toi, t'as une vedette de Québec, toi? Pourquoi t'as pas peinturé de quoi? Je le sais pas, puis ça m'a blessé. Ça m'a blessé qu'il... Je me le demande pas, parce que... Je veux dire, du monde comme moi, à Québec, il y en a pas tant que ça, là. Merci, Fabien! Ouf, quelle expérience! Pfff! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada